Musique Coucou tout le monde ! Pour ce maquillage d'automne, je commence par appliquer une base illuminatrice avec un pinceau duo-fibre parce que j'aime bien le rendu final. Et ensuite, j'applique mon fond de teint avec un pinceau kabuki parce que je trouve que le rendu est plus joli, plus fin, plus travaillé en fait que l'application au doigt. Pour mon anti-cerne, moi j'aime bien l'appliquer avec un pinceau pour bien déposer de la matière au coin de l'œil là où on a le plus de pigmentation ou le plus de cerne à cacher. Et ensuite, j'étale le reste sur toute la cerne et en forme de V sous la paupière pour apporter de la lumière comme l'anti-cerne est plus clair et souvent plus lumineux que le fond de teint. Ça permet d'éclairer le regard. Je le travaille ensuite avec le doigt parce que le doigt, ça réchauffe la matière. Ça permet de bien le travailler, bien le mélanger. N'hésitez pas à bien le fondre en haut de la tempe, vers le bas de la joue pour bien le mélanger et l'estomper vers votre fond de teint pour pas qu'il y ait trop de démarcations. Et ça permet aussi de bien l'imprégner et de ne pas faire en sorte que ça craquelle et que ça marque les petites sécheresses et les petites ridules au contour de l'œil. Moi, je vais parfaire l'application avec ce pinceau de chez Sigma que j'adore. Vous n'êtes pas du tout obligé de passer par cette étape, mais voilà, c'est vraiment pour peaufiner le travail et encore plus estompé parce qu'il a la capacité d'estomper sans trop prendre de matière. Il est vraiment génial. Ensuite, je vous conseille de prendre une touche lumière. Entre autres, là, moi, c'est une touche lumière de chez MAC. Et de l'appliquer à tous les endroits où votre visage est par son relief un peu plus dans l'ombre et aussi là où vous voudriez apporter de la lumière. Donc là, entre autres, les cernes, les commissures et les sillons. Un petit peu au milieu du front. Et je vais venir estomper le tout, en fait, avec une éponge. Le Beauty Blender que vous pouvez trouver chez Sephora. Il faut d'abord l'humidifier. Donc, je l'humidifie avec de l'eau minérale. J'enlève l'excédent avec un mouchoir. Et je n'avais pas l'intention de sortir comme ça, n'est-ce pas ? Donc, je vais bien tapoter, travailler et bien mélanger toute ma touche lumière dans le reste de mon teint. Pour fixer tout ce travail, j'applique une poudre translucide transparente. Non pas pour rajouter quoi que ce soit de couvrant, mais vraiment pour fixer ce travail au niveau de ma cerne. Encore une fois, éviter que tout craquelle, on parte. Je n'aime pas personnellement poudrer le reste de mon maquillage, surtout pas en maquillage de jour, parce que je trouve que ça donne un effet poupée de porcelaine que je n'aime pas. Et là, je viens faire mon contouring et réchauffer mon teint avec le Dior Skin Tan et avec le pinceau qui est dans le kit qui est très très bien. Pas besoin d'en acheter un autre. Donc, je marque un petit peu le creux de mes pommettes, un petit peu mon front, mes tempes, un peu en dessous de mon menton. Ce n'est pas obligé de toujours rajouter de la matière. Vous pouvez juste vraiment le travailler, l'estomper, utiliser ce qu'il y a sur votre pinceau et votre peau. Pour mon fard à joues, alors celui-là, je l'adore. C'est mon blush préféré de chez Coralista, de chez Benefit, pardon, couleur Coralista. C'est un très joli corail nacré que je vous conseille. Il est absolument superbe. Si vous avez un pêche saumonné, ça ira très bien aussi pour le look et les couleurs qu'on veut donner pour ce maquillage. Je ne sais pas pourquoi je me marque complet sur la vidéo. Mais bon, ce n'est pas grave. Je finis par une touche illuminatrice sur le haut de la pommette. Donc, si vous avez un fard à paupières nacré, très fin, blanc cassé, irisé, champagne, vous pouvez le mettre. Je vous déconseille de mettre un fard à paupières qui soit trop irisé, trop pailleté, privilégier plutôt quelque chose de nacré et non trop de pailleté. Parce qu'on veut juste apporter de la lumière et faire comme si, bien sûr, la lumière se déposait naturellement sur le haut de nos pommettes. Je mets une base sur mes paupières. Celle-ci, elle est waterproof de chez Nars. Je vous la conseille vraiment. C'est super. Elle fait super bien son boulot pour éviter que tout fard à paupières file dans les plis. Et j'applique ensuite le glitter glue de chez Too Faced qui porte vraiment bien son nom parce que c'est vraiment une colle pour les paillettes et tout ce qui est fard poudreux, pigment, etc. C'est absolument génial. Vous n'aurez pas de chute. La couleur, les paillettes, le pigment restera bien, bien, bien sur la paupière sans tomber sur le reste de votre visage. Principalement, pour ma paupière, je vais utiliser la palette Prolac. Je commence par une couleur de transition avec un petit pinceau de transition tout simple, un petit peu à bout arrondi. Avec la couleur Top, je tapote l'excédent pour ne pas qu'il y ait de chute et je viens mettre juste dans le creux de la paupière et un petit peu, de manière élargie, cette couleur Top pour ensuite venir travailler toutes les autres couleurs et les estomper. en prenant un pinceau très fin, un pinceau plutôt pour les fards crémeux, un pinceau synthétique, je vous conseille. Je l'ai humidifié d'abord avec le Fix Plus de chez MAC. Vous pouvez tout aussi bien l'humidifier avec un spray d'eau d'avenne, d'eau des viandes, des gouttes pour les yeux, un sérum physiologique, ça marche tout aussi bien. Et en trempant ensuite pour votre pigment ou votre fard à paupières, vous verrez que ça le rendra plus prononcé, plus pigmenté et ça le fera beaucoup plus métallisé, beaucoup plus tenir. Avec un petit pinceau rond, je vais venir ensuite l'estomper dans le creux de la paupière avec la couleur Garnet, toujours de la palette Prolac. Et donc là, je travaille tout doucement, pas besoin d'appuyer fort, de part et d'autre dans la paupière, du coin interne au coin externe, vraiment juste dans le creux pour fondre un petit peu la couleur du pigment que j'ai mis sur la paupière mobile. Et puis je viens juste intensifier dans le coin de l'œil avec un marron chaud, un marron bronze. Donc celui-là, c'est le Antique de chez MAC, mais si vous avez, voilà, encore une fois, un marron bien chaud avec un sous-ton orange et rouille, ça fait très bien l'affaire. Et je viens le mettre seulement dans le coin externe de l'œil pour marquer le coin de l'œil avec cette même couleur et un pinceau très très plat. Je viens souligner la ligne inférieure de mes cils. Et je viens ensuite avec la couleur garnette et un pinceau un tout petit peu plus épais, je viens l'estomper et la fondre et rejoindre avec la couleur que j'ai mis sur la paupière supérieure. N'hésitez pas à bien la travailler sans rajouter de matière, mais estomper, estomper, et vous verrez, le résultat sera là. Et sur la touche lumière, sur ma paupière supérieure, je choisis là une touche lumière mat, couleur crème, toujours de la palette Prolac, parce que comme le reste du maquillage est irisé, je vais faire quelque chose de sobre au niveau de l'arcade sourcilière, sinon ça serait too much. Et puis par contre, dans le coin interne de l'œil pour apporter une touche un petit peu de folie, je mets un pigment pressé de chez MAC qui est pailleté, donc une petite couleur nacrée saumonée fera très bien l'affaire. Il faut qu'elle soit relativement claire et là vous pouvez aller dans quelque chose d'un peu plus irisé. Pour les sourcils, je les brosse bien pour bien enlever les résidus de crème, de poussière, de fond de teint, et je retravaille, je les redessine avec le crayon de chez Anastasia Beverly Hills, une couleur légèrement en dessous de la couleur de mes sourcils, sinon ça marquerait trop, ça durcirait le regard et ça ne serait pas joli. Et je viens bien sûr fixer le tout avec un gel clair, transparent, toujours de chez Anastasia Beverly Hills, pour fixer le tout et que mes sourcils ne partent pas en broussaille tout au long de la journée. Je viens surligner la ligne supérieure de mes cils avec un crayon marron et je vais également en mettre à l'intérieur de mes paupières et je vous conseille pour cela les crayons MAC Pro Longwear Long Tenue parce qu'ils ont vraiment un côté waterproof. Vous aurez beau faire du sport, transpirer, pleurer, je vous assure, ça ne coulera pas, c'est absolument extraordinaire. Et puis, je vais bien travailler mes cils du haut avec mon mascara préféré. Donc, n'hésitez pas à mettre d'abord une première couche, ensuite, travailler l'autre œil et puis revenir une fois que la première couche s'est un peu asséchée de venir en remettre une deuxième pour bien épaissir les cils. Pour les cils inférieurs, par contre, avec mon petit appareil que vous pouvez retrouver dans la vidéo numéro 1 de mes trucs et astuces, je mets un mascara qui est plus fin parce que je veux juste colorer mes cils et je ne veux pas trop les épaissir. J'aime bien le côté faux-cils pour les cils supérieurs mais pas pour les cils inférieurs. Et puis, je finis ce maquillage par juste un petit baume de chez Clarins, le numéro 2, légèrement pêche-corail avec un petit peu de doré à l'intérieur. Il est très joli. Il a l'inconvénient de ne pas être un gloss donc de ne pas avoir une si longue tenue. Il est quand même très brillant, très laqué et il a l'avantage d'hydrater vos lèvres puisque c'est un baume. Je vous le conseille vivement. Il est très sympa. Et voilà pour ce look. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, à cliquer j'aime, à vous abonner si vous voulez de nouvelles vidéos. et je vous fais de gros bisous. A bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501